coucou tout le monde aujourd'hui on est samedi soir il est 20 heures 20 heures de quelques minutes voilà et je vous retrouve pour un petit tuto scrap ça fait un moment que je vous ai promis le tuto et je n'ai pas le temps de tourner c'est quand même un long tuto qui prend du temps du temps de pliage du temps de cesse de séchage mais qui fait son effet je me suis dit allez on se lance c'est pas compliqué c'est un petit peu long alors c'est voilà je vous le montre alors je vais vous remonter un petit peu je vous montre donc ce n'est pas un album je vous montre comme c'est c'est un faux livre alors vous allez dire à quoi ça sert d'avoir un faux livre je vous explique donc il ya pas mal de filles qui ont fait le tuto sur internet j'ai été un petit peu voir trois quatre tutos et j'ai fait j'ai rajouté les trucs j'ai enlevé des trucs voilà donc quand vous l'ouvrez voilà c'est voilà les pages c'est un faux livre où vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur un petit papier un petit paquet cadeau un bijou quelque chose c'est quand même assez profond donc on peut y mettre en même quelque chose une enveloppe avec un billet un petit bon d'achat voilà je trouve que ça fait un emballage cadeau super sympa après la voilà si vous offrez une petite fille je sais pas elle peut mettre des petits bijoux après on peut y mettre plein plein de choses on part plein d'idées voilà regardez c'est pour vous montrer là que vous voyez ce qui reste quand même voyez c'est on peut mettre plein plein en hauteur voilà on est à ça voilà comme ça vous voyez un peu ce qu'on peut mettre dedans voilà donc là c'est pour le petit cadeau voilà et là j'ai fait la pochette voilà là j'ai mis des petites déco hein c'est rien d'exceptionnel et là j'ai fait le porte carte pour mettre la petite carte et avec le petit mot que je glisse juste dans la pochette qui est ici voilà donc ça fait un petit clapet je trouve ça sympa la petite surprise ici voilà donc j'ai mis un petit ruban voilà que j'ai bien fermé tout simplement avec un nœud donc celui là est très sobre il n'est pas décoré alors vous allez me dire qu'est ce qu'elle a mis sur la couverture j'ai fait la tranche aussi j'ai servi ce papier là que j'avais trouvé chez action vous savez c'est les papiers adhésifs vous avez fait l'unboxing d'ailleurs avec les papiers comme ceci voilà que je trouve super super joli alors du coup moi j'ai décidé celui ci de le faire dans les tons roses alors c'est bien ce papier et surtout pour moi enfin c'est très pratique parce que c'est adhésif vous le collez il est collé il n'y a pas rajouté de colle ni quoi que ce soit donc c'est ça qui me plaît pas mal pour voilà pour ce petit pour ce faux livre en fait voilà j'ai trouvé l'idée sympa tu dis tiens ça va bien habiller la couverture donc j'en ai mis ici ici sur la tranche le devant le dos et puis je crois oui j'ai habillé l'intérieur aussi avec ce même papier adhésif j'ai mis aussi là dessus sur le contour des pages et j'en ai mis tout ici voici voile ou comme ça voilà voilà si vous êtes prête on va pouvoir commencer alors après vous l'habillez comme vous voulez vous prenez des feuilles de papier des blocs 30 15 des blocs 15 15 de chez action n'importe quel papier vous collez vous faites une petite déco les petites perles et rubans voilà moi j'ai décidé de faire avec ce genre de produit il vous faudra aussi pour fermer soit vous faites un petit fermoir c'est vous qui voyez soit vous prenez ce genre de petit ruban qui viennent de chez action aussi j'ai sorti mon crétérium mon plioir une perforatrice si vous voulez faire un petit décor sur les cartes voilà celle ci que j'ai utilisé j'aime bien faire mes coins voilà comme ceux ci de la colle le massico si vous en avez un et voilà quelque chose d'important si vous n'avez pas ce genre de pince vous prendrez des simples pince à linge ça fera très bien son affaire tout ça pour vous dire que on va faire quatre accordéons voilà deux en deux de large et deux de long voilà voilà un accordéon un deuxième un troisième et un quatrième donc il faut que ça se tienne bien et qu'après on puisse coller correctement alors j'ai tout collé à la colle aux pistoles à colle je me suis pas embêté pour moi c'est bien pratique voilà donc il vous faudra un chiseau mais je suis pas sûr une règle à prévoir voilà et alors il vous faudra pour la couverture des feuilles de papier moi je prends noir après vous prenez ce que vous voulez donc j'ai je les ai trouvés dans ce bloc de chez action alors il est temps que qu'on puisse sortir un petit peu refaire des emplettes parce qu'il me faut quand même pas mal de choses donc je reprends deux je sais plus exactement combien il en faut je vous le dire il en faut qu'il pour la couverture il en faut une et oui il faut prendre des chutes de prenez en deux parce que l'intérieur si vous le faites en noir comme moi j'ai fait il vous en faut deux moi je reprends qu'une parce qu'il me reste des chutes tout simplement donc on va prendre une feuille noire pour la couverture qu'on va s'occuper tout de suite j'ai pris des feuilles canson donc voilà les feuilles canson pour faire les pages du livre donc pour les pages du livre il faut que je me remette dedans donc ce sont des accordéons de rectangle on va prendre une ou deux on verra je sais plus exactement enfin bon prévoyer des feuilles voilà donc on va commencer par notre couverture et après on la mettra de côté pour passer au reste préparez votre colle votre pistolet à colle je sais pas votre double face ça peut être le double face je pense que ça peut être sympa alors je vais voir un petit coup parce que je parle je parle et c'est le même soir donc il y en a beaucoup qui l'ont fait il y a créa ce cap marquer avec la scrap marie il ya mioumioune miss mioumioune je sais plus 20 il y en a plein 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 qui ont fait ce tuto et je me suis dit allez ça changera des cartes ça fait des beaux cadeaux donc vas-y bah essaye quoi donc la couverture noir on va prendre notre massico alors celles qui ont un plioir c'est l'occasion de le sortir parce qu'il va y avoir pas mal de prix à faire pour les accordéons pour les fausses pages j'en ai pas mais je fais avec ça ça va très bien donc une feuille 28 donc on va bien respecter les mesures ils nous disent 28 donc on fait 28 28 28 de long sur 17,5 de large d'autre c'est oui voilà ça je sais plus si j'en ai l'utilité on verra bien voilà donc ça va vous donner un rectangle de 28 sur 17 et demi voilà on va venir faire deux plis donc le premier pli on va le faire à 13 cm alors faut pas se tromper c'est bien les plis on n'y a pas coupé 1 à 13 pour la couverture la première page par exemple l'autre à 15 ça va nous faire deux centimètres de tranche et l'autre automatiquement il vous reste 13 voilà ce que ça vous donne voilà vous verrez bien les clés 13 de 13 et là on va plier et nous avons déjà notre couverture de fait prenez du papier bien épais puisque c'est la couverture de notre faux livre donc ça soit quand même on peut toujours le doubler moi je suis vraiment bédé à doubler il faut que je change absolument madame du massicot parce qu'il commence à être fatigué voilà ce que ça vous donne voilà donc là on va s'attaquer à la partie un petit peu plus quand on a le coup ça va mais au début c'est pas évident donc c'est là qu'on va prendre nos feuilles qu'en sont alors on va prendre nos feuilles qu'en sont donc on va déjà en prendre une pareil je vais être bientôt en manque de feuilles les feuilles manque de colle pouf il va nous en manquer donc on va reprendre notre massicot et on va couper pour faire nos petits accordéons donc automatiquement il y en aura quatre de plus petits et de plus grands les plus petits pour la largeur et les plus grands pour la hauteur du livre donc 28 c'est pareil il va y avoir des chutes de feuilles canson aussi après on verra on peut peut-être faire quelque chose avec 28 on va les mettre de côté sur 16 donc là on a 28 là on va reprendre oui c'est la connerie c'est ça c'est qu'il faut plus que d'une feuille puisque la première c'est 28 sur 16 il en faut deux c'est bien ce que je craignais vous ayez des énormes feuilles on va faire pareil pour celui là donc il nous faut deux rectangles de 28 ça fait pas mal de chute c'est un plus je n'aime pas trop mais pas le choix petit peu de l'aspirage de 28 sur 16 et deux autres évidemment peut-être que je peux prendre celle là mais ça m'étonne et des autres donc un faux cas de feuilles qu'en sont dans la fois tout ce qu'il faut et les autres donc toujours 28 mais là ce sera sur 12 donc on part sur donc celle là ce sera celle de l'argent 28 j'espère je suis clair que vous comprenez bien les explications sur 12 à alors celle là je peux peut-être si j'ai 12 ici oui voilà donc celle là c'est bon oui j'ai exactement fils 28 sur 12 alors deux rectangles de 28 sur 12 et deux rectangles de 28 sur 16 ça vous fait trois feuilles qu'en sont plus une noire pour la couverture une ou deux si vous voulez faire les déco à l'intérieur après hop c'est vous qui voyez alors je range un petit peu parce que le bazar alors on va prendre déjà là là pourtant les grands des petites allez on va commencer par les grandes donc je vous en montre une après vous faites de votre côté on commence à faire les plis comme ce comme ceci sur la longueur ça on va vous faire plat 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 de plis donc ça va vous donner avec les grandes feuilles donc 28 sur 16 ça vous donne ses côtés là celui ci et celui là les petits 28 sur 12 ça vous donnera ses côtés là voilà donc on va venir faire nos plis donc c'est sûr les fait pas comme ça c'est bien comme ça hein donc on va venir faire nos plis donc avec votre plioir si vous avez plusieurs ou alors avec ça si vous avez ça ou avec la règle comme l'habitude donc on va faire des plis tous les deux centimètres donc ça ça va être un peu c'est ça qu'un peu chiant un peu long va dire donc il faut bien faire vos plis tous les deux centimètres tous les deux centimètres on va faire ce que ça soit bien droit ce sera deux centimètres sur les quatre feuilles c'est ça qui est un peu long voilà ce qui est un peu long c'est de faire ça et de plier de coller pour le faux livre mais après le résultat je trouve qu'il vaut quand même le coup alors toujours on continue jusqu'au bout tous les deux centimètres donc je vais en faire un avec vous le reste je vais le faire de mon côté voilà je vous montre une fois c'est pareil sur les quatre morceaux de feuilles donc il n'y a pas de mystère il n'y aura pas d'inédit je vais quand même vous dire combien j'aurais fait de pied si vous voulez soit bien alors alors on a fait purée j'ai du mal à compter 13 plis j'avais du mal je vais compter deux en deux mais oui vous allez les voir là voilà donc on va faire ça sur les quatre feuilles et on se retrouve moi j'ai fait les plis j'ai fait les plis sur mes quatre feuilles de patin on va plier en accordéon donc moi j'ai pris une fois ça dépend quand je sens que c'est un petit peu dur là je vais arrêter et j'aplatis vous n'avez pas de plis lors vous prenez autre chose mais voilà ça fait et on continue ça platit pas à chaque fois mais chacun fait comme il veut moi c'est comme ça que je fais voilà ça donne ceci on va le mettre de côté on va faire cela les quatre papiers ce qui veut nous faire les quatre on fait ça moi je suis sûre que mes plis sont bien fait alors quand vous avez fait le pliage des feuilles plus la tâtissage je peux vous dire que les bras ça musclent parce qu'on va faire tous les traits tous les traits donc ça ce sont donc voilà en gros ça faire ça sur les côtés et les autres comme ça donc là ça va être la partie un petit peu fastidieuse où on a besoin de nos pinces il va falloir qu'on assemble je peux le rapprocher alors on a deux grands côtés et deux petits donc il va falloir qu'on assemble nos côtés voilà pour les mettre comme ceci il faut y aller voilà faut prendre son temps faut pas s'énerver ça sert à rien et puis ça va aller comme sur des roulettes voilà alors voilà vous venez les mettre comme ça vous voyez vous vérifiez quand même que ça coïncide bien voilà on vient bien les faire rentrer correctement voilà on rentre comme on peut le plus loin possible et là en attendant on va venir mettre nos petites pinces alors si vous n'avez pas ces pinces là je vous ai dit ça nage ça va très bien alors ensuite on fait pareil de l'autre côté on va venir c'est un coup à prendre voilà ça vous donne ça et après il n'y a plus qu'à tout doucement venir les coincer l'une dans l'autre on va venir mettre j'essaie que ça soit toujours bien mis il y a des fois ça va tout seul mais il y a des fois on fait tout mieux on y a des deux pinces voilà et on va mettre le dernier donc le dernier il faut le mettre dans les deux c'est ça qui est peut-être un petit peu plus c'est le dernier le plus amusant vous le mettez dans un côté et après alors je vérifie après vous n'avez plus qu'à le clipser comme il faut j'appuie bien le haut et après on vient resserrer on va mettre nos pinces pareil de l'autre côté et on vient mettre nos pinces voilà ce que ça vous donne un joli cadre donc là quand on a fait ça le boulot est quasiment fini après c'est juste je vais remettre ma pinces dans les cheveux c'est juste du collage de la déco donc là il va falloir brancher notre petit pistolet à colle voilà hop hop je vais mettre la colle parce que j'avais laissé un peu de colle au bout il ne faut surtout pas qu'il tombe et qu'il m'en foutre partout n'est-ce pas voilà ça devrait aller alors on va réserver ça de côté en attendant alors on va s'occuper des rubans on va venir coller ici alors ce que je fais moi après faites comme vous voulez moi je vous dis comment je fais on était à combien j'aurais pu brancher le pistolet avant 17,5 alors je regarde peut-être 8 je fais 8,5 je vais faire un trait à 8,5 de part et d'autre de chaque côté du livre voilà je vais prendre aussi donc je vais faire un trait à 8 et à 9 et un à 8 et 8 c'est pour placer centré un maximum mon ruban au milieu là je vais tracer un petit trait alors on va compter à peu près 4 cm donc à 8 cm et à 9 cm je viens mettre 4 c'est pour voilà être sûr de ma longueur de mon ruban après vous n'êtes pas obligé vous pouvez le coller comme ça mais moi je veux autant que ça soit nickel et bien droit et bien la même longueur de chaque côté voilà j'ai juste fait mes deux petits traits de chaque côté alors je vais prendre après vous prenez le ruban que vous voulez moi je vais faire rose donc soit je prends tout du rose ou du blanc je vais peut-être couper avec du blanc puisque je vais prendre ce genre de feuille donc je pense qu'avec le blanc ça peut être sympa et on va venir couper notre ruban il nous faut deux rubans de 25 cm environ donc on aura quand même besoin des petits ciseaux 25 cm c'est ici environ on n'est pas voilà alors après après la pince à nunu c'est le ciseau à nunu j'ai le ciseau du siècle à force de je vais me faire je vais me faire refléter parce que je sais très bien ce qui ne va pas c'est à force de couper le double face ça m'a tué les lames voilà il vous reste un morceau on va le ranger tout de suite parce que je n'aime pas que ça traîne ça c'est ma hantise quand je sais que je vais faire du scrap je sais qu'il y en a partout ça me stresse je vais me dire il ne faut pas grand chose pour la stresser mais moi c'est bien assez alors on va venir ici je vais prendre du double face par contre je vais coller mon ruban alors vous ne trompez pas de sens évidemment voilà ça commence à sentir la colle donc voilà hop c'est juste vous ne vous trompez pas de sens s'il y a des motifs surtout mettez-les bien les deux dans le bon sens autrement il va s'ouvrir comme ça donc il va être oui comme ça donc les cœurs cœur en bas cœur en bas bien d'accord donc on va venir mettre un peu il va y avoir 3 tonnes je vais vous mettre que vous voyez bien à peu près où j'avais mis mes petits traits de 4 cm hop je vais en mettre un oh ça a bougé donc non on va rebouger de toute façon ça ça va être caché voilà je vais vraiment le mettre comme il faut donc là et on vient en remettre un là alors ensuite on va coller donc ça ne risque absolument rien puisque on va mettre une couverture ici oui ça revient même donc le cœur en bas chaque fois il bouge ça glisse voilà voilà on a mis voilà et là on mettra notre non c'est moi qui dis des bêtises voilà c'est moi qui vous dis des âneries voilà là ce sera la couverture et là ce sera l'intérieur de notre livre voilà alors je sens que la colle est chaude alors là je vais vous zoomer comme je peux j'ai mon pistolet à colle sur ma petite planche parce que vous voyez bien on va enlever côté par côté il va falloir soit vous mettez du double face soit de la colle voilà n'importe quel colle on va mettre ici et on va mettre ici on colle juste la petite partie du dessus et la petite partie du dessous alors en plus je suis droitière et j'ai le machin à la gauche c'est le top du top voilà hop on vient appuyer de toute façon hop on enlève les fils et après on viendra remettre notre pince voilà j'utilise le pistolet à colle la colle chaude comme ça je sais que ça sèche tout de suite puis quand c'est épais comme ça il n'y a rien de mieux que la colle chaude et hop je viens vite remettre ma pince et vous l'avez compris on va faire ça sur les quatre coins de notre livre ça c'est toujours le bordel c'est la chasse au fil plus ça coule plus il y en a on va aller le côté on va faire ça sur les quatre coins on remet notre pince je ne sais même plus lesquelles j'ai collé et lesquelles je n'ai pas collé allez on continue oh c'est le fil on remet la pince celui-là c'est bon il est collé donc ça doit être celui-ci celui-là c'est bon aussi on fait comme ça et en même temps on appuie bien pour vraiment bien remettre les feuilles ensemble je ne sais plus si après je vais en avoir encore besoin je vais le débrancher on verra bien je ne sais plus exactement et on vient remettre notre pince quand nos quatre coins sont bien collés voilà donc on va laisser sécher comme tout à l'heure alors j'enlève mes petits fils pour ne pas remettre des trucs dedans voilà j'ai débranché si on en a besoin je rebrancherai et on va se débrouiller voilà donc on a notre coin on a tout alors ensuite on va venir faire nos papiers on a mis nos rubans alors on va faire l'intérieur de la couverture donc voilà on va faire le fond là ici j'ai retrouvé plutôt ce papier là donc j'en ai pris trois roses et du blanc donc ça je voudrais le garder pour la couverture ça ressorte bien donc j'ai mis deux roses pour la couverture voilà voilà pour faire vraiment le dessus du livre donc on va les garder et là on va s'attaquer à l'intérieur du livre donc justement que je vais faire en fond blanc donc pour notre fond blanc il nous faut deux rectangles de 17 fois 12 et demi alors on va bien garder les chutes 17 je revérifie deux et demi donc il y en faut deux on garde les chutes puisqu'on en aura besoin on pourra les resservir tout à l'heure donc 17 hop sur deux et demi c'est un projet qui est assez long mais ça en vaut ça en vaut la peine voilà on va venir donc notre livre il est là il y a des cheveux il y a des cheveux il y a des cheveux de colle alors c'est là qu'il faut pas se bourrer de sens voilà on va venir coller donc centré au maximum vous vous doutez bien on va coller les deux parties donc vous si c'est du papier normal vous mettez de la colle moi ce sont des feuilles adhésives donc voilà j'enlève le percule j'ai peut-être aussi enlevé c'était pas une obligation mais ce que j'ai fait de ma petite pince ma petite pince on va la retrouver dans ce gourbit voilà j'ai retrouvé ma petite pince juste pour enlever ou des fois ça ça va tout seul et des fois ça va c'est parce que la colle la pince pourtant cette pince va bien mais je l'ai utilisé pour les diamants et des fois elle a de la colle donc elle a du mal voilà et on vient y déposer notre papier blanc donc on va le centrer vous faites au mieux je peux pas vous dire mieux des fois c'est pas évident de centrer je vérifie toujours 36 fois j'ai tellement peur de faire une boulette qu'après ça c'est collé c'est collé on peut pas le décoller et on vient coller la deuxième on vient mettre au mieux aussi c'est pas parfait ça rie c'est pas bien grave ouais j'ai oublié clapet c'est pas grave on va le faire par dessus puis j'en collerai voilà donc voilà ce que ça nous donne donc c'est bien l'intérieur du livre attention alors je vais hop comment c'est ça ça fait alors on va venir moi je vais attendre pour coller cette partie là on va venir faire notre petit clapet alors le clapet donc j'ai des feuilles noires donc de la couverture vous prenez les mêmes que la couverture il doit s'il vous reste pas de chute il faut reprendre une feuille donc il nous faut pour le clapet une feuille de 17 ça se trouve que je l'avais déjà faite j'ai tenu non donc le clapet 17 sur 12 et demi les 2 et demi sont faits par contre donc 17 je vais vérifier quand même qu'il n'y a pas trop si il y a un peu trop ouais on avait un petit peu trop donc ça c'est cool donc 17 sur 2 et demi et on va venir faire un trait à 2 cm qui va nous servir faire un pli pour notre clapet hop on enlève ça on va venir plier notre feuille après vous faites comme vous voulez pour la déco du clapet c'est vous qui voyez vous n'êtes pas obligé de faire un clapet c'est vous qui faites comme vous voulez voilà donc je vais venir le mettre ici donc je vais prendre de la colle c'est un peu neuf c'est pas ma colle préférée mais bon on est en confinement on fait comme on peut avec ce qu'on a moi je préfère la transparente alors on va venir coller notre clapet donc c'est là qu'il faut bien calculer votre coût pour vraiment que ça soit bon après quand c'est posé on peut encore bouger voilà de toute façon on va venir laisser sécher notre clapet MI donc on va essayer de le mettre droit évidemment je vois qu'il n'est pas très très droit ça on est peu sur plus de colle voilà ce que ça vous donne là vous aurez les pages du livre là vous avez votre clapet alors après vous pouvez mettre un ruban ici vous pouvez mettre ce que vous voulez les perles après la déco c'est vous qui voyez alors notre clapet est fait donc là on va y venir y mettre nos restes qu'on aura de chute de papier pour faire joli pour refaire une pochette tout simplement alors là ce que je vais faire on va prendre une petite chute noire qu'on vient de découper que je vais mettre ici juste là je vais vérifier qu'on est bien quand même parce que je ne voudrais pas que ça déborde qu'on est bien à 12,5 parce que même s'il n'y a pas grand chose on va couper vous voyez il faut quand même vérifier désolé pour le bruit on vient on va venir coller donc il ne faut pas se tromper on ne colle bien que les bords puisque c'est pour mettre une pochette donc vous collez le bas et les deux côtés ma colle elle est toute en paquet je ne l'avais peut-être pas bien assez secouée comme elle est neuve voilà elle va tout bien voilà on est bien d'accord qu'on n'en met que sur trois côtés alors moi ce que je fais je vais étaler au doigt je n'aime pas trop ça je n'aime pas m'en mettre partout je n'aime pas la patouille comme dit Sylvie mais voilà je n'ai pas envie que ça dégouline de partout donc je préfère étaler au doigt et après il y a moins de dégâts bon il y en a toujours mais moins je n'aime pas cette colle ça va sécher il n'y a pas à s'inquiéter voilà et là je viens de récoller une chute si j'ai du rose ça peut être sympa sur le blanc voilà ça pourrait être bien alors je voulais mettre quand même peut-être non ça n'ira pas je vais rester là-dessus par contre là j'ai une chute de blanc je vais venir couper comme tout à l'heure ça prend de la place ces choses-là 12,5 après ça va ça reste dans les mêmes tons en hauteur on est bon donc on va venir coller ça ici pour coller sur la pochette moi c'est adhésif donc il faut on est mollo voilà donc là on a notre petite pochette on a notre petit clapet voilà alors on va faire j'ai mes chutes de papier canson que je vais prendre je vais reprendre je ne vais pas m'embêter je vais reprendre les mêmes dimensions que l'autre 13 donc je vais prendre 13 cm je vais venir couper on peut en faire une on peut en faire deux après c'est vous qui voyez donc je vais venir couper à 13 de hauteur donc je vais vous montrer on va en faire deux si j'ai assez on en fera deux 13 cm voilà ça fera une petite carte toute mignonne pour mettre un autre petit petit truc alors il ne faudra pas que j'oublie de faire des petits coups de trombone pour faire joli après vous pouvez faire des tags vous pouvez faire ce que vous voulez la déco c'est vous qui faites à votre sauce comme on dit voilà donc là on va venir pendant que tout est plat je préfère on va venir faire nos couvertures donc avec nos papiers roses et on va venir couper nos papiers donc de devant oui c'est les mêmes donc ça doit être les c'est la colle c'est la colle qui se colle ça doit être les mêmes papiers comme on était tout à l'heure 17 sur 12,5 normalement oui c'est ça donc on vient couper 2 x 17 12,5 donc vos papiers décoratifs de votre livre donc je vais en prendre 2 donc on est toujours sur 17 de long là les chutes pour nous servir 17 sur 12,5 le dos du livre c'est pareil 17 ça sera un grand tuto mais bon il faut ce qu'il faut je ne vais pas booster le truc que vous ne compreniez pas et puis c'est pas le but le but c'est que vous puissiez le refaire voilà que vous passiez un bon moment que ça soit clair voilà je ne sais pas donc voilà là je vais tout de suite pour ne pas oublier venir faire mes petits trous alors c'est pareil c'est pas une obligation alors ça c'est épais donc des fois ça m'est redoudouille moi je trouve que voilà on va faire pareil sur l'autre alors je vous retrouve j'ai fait alors je vous montre dans le bon sens voilà j'ai fait donc mes petites fleurs je suis venue coller mon papier adhésif ici et j'ai fait pareil de l'autre côté alors ensuite il faut faire une petite tranche donc c'est un rectangle de 17 cm sur un et demi que vous viendrez coller donc soit à la colle soit au scotch je ne le fais pas c'est quoi donc voilà ce qu'on a pour le moment le petit clapet là c'est blanc mais ne vous affolez pas donc j'ai remis mon petit pistolet à colle a réchauffé puisqu'on va venir j'ai loqué mettre nos pages ici alors on a fait nos petites cartes là je voulais pendant que la colle chauffe voir avec vous pour les petites cartes donc on va prendre je vérifie ça c'est ajouté donc on va prendre notre feuille comme ça je vais venir voir grosso modo juste pour 8 donc on va faire 6 7 7 en largeur et puis là on va prendre 12 donc on va venir prendre 7 sur 12 pour faire nos cartes donc 12 on a dit en largeur non je dis des bêtises 7 7 sur 12 donc 7 sur 12 et puis là on va regarder si on a 7 oui on va faire attention comme c'est du papier adhésif ça coûte pas des fois il faut se méfier 7 et sur 12 après ça c'est pas perdu vous pouvez les utiliser pour d'autres créations voilà donc celle-là je vais les perforer je vais perforer voilà j'ai perforé mes deux petites cartes donc on va venir les coller tout simplement sur les petites bases qu'on a faites tout à l'heure donc du mieux qu'on peut comme je dis voilà ça vous donne ça ça fait des belles petites cartes pour marquer les petits mots mettre une photo au dos après tout est possible vous faites j'ai peur que celle-ci soit pas très droite c'est ça après vous pouvez coller un petit strass ici on peut faire de jolies déco je mettrai sûrement des petites des petites perles et on va les laisser sécher voilà c'est mes petits produits chouchous que j'aime que j'adore les petites bouteilles nouveau que j'ai acheté à la fourmée créative voilà où je viens faire donc je vais vous montrer mes petites billes voilà je préfère que de prendre des strass là pince là colle voilà ce que ça donne on va laisser sécher gentiment là-bas voilà oui donc c'est à la fourmée créative que vous pouvez trouver ça au prix de 2,90 euros après la 2 frais de porc évidemment voilà donc ici on avait dit qu'on allait mettre du rose alors après pourquoi pas faire un petit truc comme ça ça peut être sympa ça rappelle l'intérieur ouais j'ai bien envie de faire un petit truc comme ça comme ça je ne garde pas hop mes chutes ce sera fait alors est-ce que j'ai fait la coupe non c'est pas la coupe c'est trop tard donc c'est pas grave on va venir voilà puisqu'au-dessus vous faites ce que vous voulez comme décor c'est vous qui voyez j'aime bien cette petite perforatrice je l'utilise beaucoup je l'ai acheté sur oui sur aliexpress voilà nickel alors je vais venir oh j'ai rangé mon truc je vais venir refaire une petite bille maintenant on n'y touche pas on va faire très attention hop et on va venir coller nos pages si je les retrouve dans mon fouillis ça prend beaucoup alors il faudra aussi évidemment faire le cadre on va venir déjà coller ça chaque chose en son temps voilà et pouf on vient le coller de toute façon n'importe quel côté puisque on va y mettre de toute façon quelque chose qui n'a pas à vous affoler je vais me mettre ici pour coller le problème c'est qu'avec la colle chaude il faut se bouger rapidement avant que la colle sèche on vient de bien appuyer voilà quand elle a pris elle a pris de toute façon voilà ça nous donne nos petites pages du livre je suis contente je suis contente parce que c'est quand même un tuto qui est long à faire et je trouve je ne sais pas ce que vous en penserez je ne vais pas me lancer des fleurs mais que pour un premier tuto grand comme ça je me trouve que je me suis quand même pas mal sortie c'est pas pour dire mais alors après vous n'êtes pas obligé de faire toute la bordure vous pouvez faire qu'un côté ou deux côtés donc je vais vous montrer comment moi je fais pour le petit cadre donc je prends une feuille rose je prends attention une petite carte mon massico on va couper j'ai fini le compistole à colle alors le cadre 16 donc on a coupé notre cadre on va faire 16 après vous prenez la solution que vous voulez attention vous ferez comme vous préférez moi je m'en étais pas trop mal sortie comme ça 16 sur 12 et demi et donc encore besoin comment que j'avais fait à 2 cm là faites attention je vais prendre à 2 cm je vais descendre mais c'est pas possible il faut que je je fasse un pliage ou quelque chose sinon ça n'ira pas donc à 2 cm je vais faire un pliage on va faire un cadre tout autour sur les on va faire comme ça ça sera plus facile voilà oh j'ai coupé je me suis trompé de machin non c'est pas grave on va couper jusque là je vais rectifier le tir c'est pas grave puis là voilà bon j'ai réussi j'ai fait mon petit cadre de 2 sur 2 il y a juste là que je me suis trompé j'ai voulu plier et en fait ça a découpé donc je pense qu'on doit être quand même pas mal pour mettre notre petit cadre alors on va voir ça tout de suite on va faire au mieux je pense qu'on va pas être trop mal celui-là je voudrais le rajouter après alors après c'est faire attention je vais le coller et je vous retrouve voilà donc j'ai fait mon tour et là j'ai mis comme c'était pas bien le papier se déchirait facilement j'ai mis je sais pas si vous allez voir en bas une petite bordure je l'ai mise en bas je trouve que ça fait sympa voilà donc là c'est bon là il y a un petit truc on peut y mettre une petite fleur ou quelque chose je suis en train de chercher les petites fleurs là-dedans vous voyez on peut mettre une petite fleur ici ça va couvrir un petit peu voilà ce que je vous disais voilà la petite bordure là on va venir y glisser nos petites cartes et je pense qu'on est bon après si vous voulez remettre quelque chose ici vous pouvez très bien moi je ne veux pas vous faire une bande comme ça ou vous remettre encore une comme ça sur le clapet si vous voulez décorer le clapet après vous faites comme vous voulez voilà il se referme comme ça alors ce qui est bien c'est que on va remettre les cartes après je vais vérifier que c'est bien sec parce que je ne vais pas merde pardon c'est pas grave mais ma bille n'était pas c'est très loin séché ma bille n'était pas sèche c'est pas grave donc je vais vous remonter un petit peu je vais vous montrer hop voilà notre livre les rubans vous l'ouvrez voilà vous avez l'intérieur de votre livre vous avez le fameux petit clapet voilà avec nos petits papiers là-haut vous pouvez faire les pochettes notre pochette ici voilà on glissera nos cartes et notre faux livre voilà je vais vérifier mais je ne vais pas risquer c'est pas sec c'est pas sec voilà quand les cartes sont sèches voilà et ça va bien trancher vous voyez ça fait rose et blanc c'est exactement ce que je voulais voilà notre petite bordure sur le livre et voilà vous pouvez même coller la carte ici peut-être ce que je ferai d'ailleurs coller cette petite carte ici voilà et mettre l'autre à l'intérieur c'est ce que je vais faire ça me plaît bien par contre je vais peut-être attendre à moins que la carte et la colle soient dociles et que ça soit possible de coller comme ça voilà vous voyez des idées même à la fin on croit que c'est fini et on trouve encore des choses à mettre alors ce que je vous disais c'est que j'espère qu'elle va coller maintenant oui c'est qu'avec ce genre de papier je ne vais pas le faire mieux parce que sinon ça va il n'y a pas besoin de beaucoup de déco vous voyez le papier il suffit à lui-même voilà on va laisser sécher tout ça tranquillement j'espère que ce petit tuto vous aura plu que vous aurez passé un agréable moment avec moi si vous le faites n'hésitez pas à m'envoyer les photos de votre faux livre voilà ça me fera très très plaisir donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye